Musique Salut ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo de ce genre donc aujourd'hui on se retrouve pour un point love donc un point love en fait c'est une vidéo où je vais vous parler d'un livre spécifiquement qui a été un coup de coeur ou un presque coup de coeur et aujourd'hui on va parler donc de l'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok puisque c'est un livre qui m'a énormément marquée et encore aujourd'hui donc plusieurs jours après cette lecture je suis toujours aussi émue c'est une histoire vraie, on suit du coup Hélène qui est sourde, muette et aveugle et du coup c'est très compliqué de communiquer avec ses parents c'est même carrément impossible donc les parents d'un côté ne savent pas quoi faire et de l'autre on a une petite fille qui est je dirais prisonnière de son corps elle ne peut pas communiquer, elle ne peut pas dire ce dont elle a besoin et du coup c'est invivable en fait et puis un jour il y a Anne Sullivan donc une ancienne aveugle si je peux me permettre de dire ça comme ça qui va aller la voir, aller vite dans sa famille qui va lui apprendre l'alphabet manuel donc l'alphabet manuel comme je sais que peu de personnes connaissent mais moi je ne connaissais pas du tout c'est ceci l'alphabet manuel et du coup de ce que j'ai compris en fait on tend la main et du coup on fait l'alphabet dans la main voilà et qui va aussi lui apprendre le brail donc c'est pareil je vous remontre l'intérieur c'est très cool qu'ils aient mis l'alphabet manuel et l'alphabet en brail donc c'est ici, c'est les petits points en relief et du coup cette femme qu'elle ne connait pas du tout va permettre à Hélène de lui apprendre à parler enfin à parler, à communiquer du moins avec les autres même sa famille et c'est une histoire vraie je le répète et c'est incroyable vraiment déjà tout de suite j'ai été happée par ma lecture honnêtement je me suis dit mais c'est pas possible je vais forcément m'ennuyer et pas du tout c'est hyper bien écrit, c'est très bien fait et il y a beaucoup d'émotions en fait de la part de l'autrice dans cette histoire ce qui fait que ça alimente encore plus le récit et j'ai été touchée vraiment à de nombreuses fois vraiment il y a même un passage qui a été très dur pour moi personnellement à lire je me disais mais c'est horrible quoi c'est atroce de vivre sans communiquer donc voilà c'est vraiment une super histoire et du coup on va suivre dans ce livre en tout cas l'évolution d'Hélène donc c'est à dire sa vie de petite fille jusqu'à sa vie adulte toujours en compagnie d'Anne Sullivan et voir un petit peu ce qu'elle est devenue comment Hélène s'est servie de tout ce que lui a appris Anne dans la vie donc vraiment c'est un très beau livre je pense qu'on est quand même pas mal nombreux à l'avoir lu mais si ce n'est toujours pas le cas vraiment je vous le conseille parce que c'est pas du tout ennuyeux c'est un petit livre en plus il est magnifique vraiment dès que j'ai terminé ce livre j'ai eu énormément d'émotions je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lire après quoi qu'est-ce que je vais lire pour enfin le prochain livre que je vais lire à quel moment il sera à la hauteur de celui-ci donc voilà c'est un très très beau livre vraiment je vous le recommande il est magnifique en plus de ça ça permet aussi de savoir entre guillemets de se mettre à la place d'une personne qui est aveugle sourde et muette et de découvrir des choses par exemple le braille je connaissais mais alors l'alphabet manuel pas du tout et c'est vrai que c'est tellement intéressant que maintenant je porte un autre regard sur les personnes qui ont ce ou ces handicaps là et je me dis vraiment waouh quoi donc effectivement quand il y a un sens qui est manquant les autres se développent plus et mieux donc voilà j'ai passé un merveilleux moment j'espère que je vous aurais donné envie de lire ce livre et si vous l'avez déjà lu n'hésitez pas à me donner votre avis et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut !